Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Nous allons faire une réflexion et mettre un point de vue. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, parce que nous nous sommes donnés comme devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous quant à la problématique de prévention contre cette maladie à coronavirus. Vous le savez, la prévention justement est le seul moyen que nous avons pour lutter efficacement contre ce coronavirus qui est entré ici en République démocratique du Congo depuis le mois de mars dernier. Ce qui paralyse en tout cas nos vies et sur le plan social, économique, c'est très compliqué. La vie est devenue très difficile. Respectons donc les mesures barrières afin de nous protéger. En nous protégeant, nous protégeons également nos membres de famille. L'actualité, vous le savez, c'est la contestation toujours autour de la candidature de Ronsard Malonda comme président au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, en remplacement de Corneille Nanga. Ronsard Malonda qui avait été présenté au départ comme étant le choix de l'église kimbanguiste, candidat de l'église kimbanguiste. Finalement, sa candidature a été enterrinée au niveau de l'Assemblée nationale. Pour plusieurs observateurs, cela s'est fait dans une vitesse incroyable et qui a permis de se dire que le FCC qui est majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale a un agenda caché par rapport à ce monsieur qui ne rassure pas. Il n'y a pas de consensus autour de cette personnalité. Vous le savez, Ronsard Malonda qui était déjà dans l'équipe de la CENI aux côtés de Corneille Nanga, beaucoup l'accusent de partialité tout comme son président Corneille Nanga. Le garder à la tête de la CENI, c'est justement aller toujours vers ces élections chaotiques que plusieurs ont déplorées ici en République démocratique du Congo. Alors, l'église kimbanguiste avait eu à faire une mise au point pour démentir l'information qui circulait, qui disait que Ronsard Malonda était un kimbanguiste, ou plutôt qu'il était un choix de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste avait fait une mise au point pour dire qu'elle n'avait pas délégué quelqu'un pour briguer la présidence de la CENI et que Ronsard Malonda Nenni, un chrétien kimbanguiste, n'est pas non plus un candidat de l'église kimbanguiste. Alors, comme il y a eu, c'est mal entendu, il y a eu des problèmes, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, a décidé de remplacer son délégué dans la plateforme confession religieuse. Certainement reprochant l'ancien d'avoir peut-être magouillé avec je ne sais qui pour faire passer Ronsard Malonda comme candidat de l'église kimbanguiste. Alors, je vous propose de suivre le nouveau délégué de l'église kimbanguiste, le représentant du chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, qui s'exprime après avoir été reçu par ses pères. Vous allez écouter également Abbé Cholet après ce délégué de l'église kimbanguiste. Ensuite, revenons pour conclure notre sujet d'aujourd'hui, notre analyse en rapport avec cette situation qui règne, cette crise qui règne au niveau de la CENI, au niveau de la présidence de la CENI. Merci. Vous êtes sur DMTV, je le rappelle. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez s'il vous plaît pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines analyses que nous mettrons en ligne pour vos suivants. Nous revenons tout de suite après. Merci beaucoup. Je remercie infiniment Papa Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et le représentant de l'église kimbanguiste. Il m'a mandaté, il m'a désigné de venir représenter l'église ici, au niveau de la plateforme des confessions religieuses. Toutes les impressions sont très bonnes. Et nous avons été bien accueillis par les autorités des confessions religieuses qui sont en place. Non, je pense que vous suivez toutes les informations. Je n'ai pas de commentaires. Je représente le chef spirituel et le représentant de l'église kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani. Mais nous, on va mettre la main dans la main. On va travailler ensemble. Là, je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez suivi la mise au point de l'église kimbanguiste à partir du siège international en CAMBA Nouvelle-Jérusalem. C'est très important que ce soit fait de cette façon-là parce que ce n'est pas un secret que la plateforme est en difficulté. Il faut absolument une nouvelle dynamique et les nouvelles personnes sont les bienvenues pour faciliter cette nouvelle dynamique. Il y a une crise autour d'une matière précise, une crise qui nous donne la lumière sur la façon d'être, la façon de faire qui doit changer. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé avec beaucoup d'amertume. Quelqu'un qui vient au nom du chef spirituel kimbanguiste avec un candidat en affirmant haut et fort que j'ai parlé personnellement avec lui alors que ça n'était pas le cas. Ce qui n'est pas une valeur, une de nos valeurs que défendu dans la plateforme. L'acte posé par le chef spirituel Simon Kimbangu est un acte de courage, un acte prophétique. Parce que non seulement il a tenu à rendre honneur à sa propre église, mais aussi il a sauvé le pays. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est ce candidat qui a été présenté comme candidat de l'église kimbanguiste. Donc qu'il ait sauvé le pays de cette façon-là, il mérite vraiment nos félicitations. Et comme je l'ai dit, on peut parler de l'avant. Suivre là le délégué, le nouveau en tout cas de l'église kimbanguiste, conséquence en tout cas de ce qui s'est passé avant, pour dire que l'église kimbanguiste a désapprouvé son ancien délégué, qui aurait peut-être contribué à ce flou, qui aurait contribué à cette confusion qui a été créée autour justement du choix de Ronsard Malonda, qui en fait n'était pas un candidat présenté par l'église kimbanguiste. Il y a eu ce démenti. Et finalement, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, a tapé du poing sur la table et a, en tout cas, a remplacé son délégué. C'est dire que Ronsard Malonda finalement n'a plus de sous-bassement. Qui a présenté la candidature de Ronsard Malonda ? Cette question demeure pendante. Et pour l'église kimbanguiste, qui trop souvent a été accusée d'être laxiste, d'être passive et de soutenir que les partis au pouvoir ou la coalition qui a la majorité, finalement, le chef spirituel contredit les dictateurs, certainement, de l'église kimbanguiste, qui ont toujours pensé ainsi, en restant, en tout cas, logique, en restant rationnel et en ne disant que la vérité, parce que son église n'a pas délégué quelqu'un là-bas pour présenter la candidature de Ronsard Malonda. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, l'abbé Cholet de la Senko a remercié le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Il a même dit que ce dernier a sauvé le pays. Nous allons voir ce qui va arriver, en tout cas, demain. Mais l'abbé Cholet confirme que le chef spirituel de l'église kimbanguiste, qui remercie d'ailleurs beaucoup, a sauvé la République en rétablissant, en tout cas, la vérité. La vérité est que la candidature de Ronsard Malonda est tombée comme un cheveu dans la soupe. Et donc, cette candidature n'a pas de soubassement. Ronsard Malonda n'a été présenté par aucune confession religieuse. Et par conséquent, les conclusions qu'il y a à tirer, c'est que cette candidature n'a pas respecté la procédure dès le départ. Et donc, il faudrait, et ça crée une crise, une crise qu'il faudra résorber, dont il faudra trouver une solution, certainement par des mécanismes qui permettront à ce qu'il y ait un dialogue, au niveau, soit de la classe politique, soit déjà au niveau même des confessions religieuses de la société civile, qui a la charge justement de désigner le président de cette commission électorale nationale indépendante. Donc voilà un peu comment les choses se passent au Congo. Toujours des manigances, toujours des tendances à tricher. Et ceci, toujours en prévision des élections de 2023 à venir. Et ainsi, le FCC est le seul camp politique qui campe dans sa position et qui soutient Ronsard Malonda. Alors que, en principe, puisque Ronsard Malonda n'est pas désigné par les politiques, que le FCC, normalement, devrait soit rester au moins neutre, mais nous sentons dans le chef des cadres du FCC un soutien clair à Ronsard Malonda. Et ce qui est tout à fait, qui démontre très clairement une corrélation qu'il y a entre cette personnalité et ce camp politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Assemblée nationale a bel et bien enterriné la candidature de Ronsard Malonda comme président de la CENI. Ceci appelle à des contestations, que ce soit aussi bien de l'Udépeste, mais aussi de l'opposition, la Mouka. Et ce qui ne pourrait pas créer un clément apaisé au niveau du pays. Vivement qu'une solution soit trouvée. Voilà pourquoi Joseph Olingankoy, qui est à la tête du CENSA, contesté par certaines personnes, a pris l'initiative d'entamer des pourparlers en vue peut-être de trouver une solution par rapport à ce problème, par rapport à cette crise que ça crée. Il y a une crise qui pourrait entraîner des violences. Il faudrait bien que les gens se parlent afin de trouver la solution la meilleure. Nous arrivons à la fin de notre analyse en rapport avec la désignation du nouveau délégué de l'église kimbanguiste au niveau de la plateforme Les Confessions Religieuses. Elle a été bien accueillie par ses pères. Vous avez vu sur ces images-là, aux côtés d'Abbé Ncholet, les deux se sont exprimés. On a suivi. Alors l'église kimbanguiste a clairement montré sa position. Sa position est de dire que Ronsard Malonda n'a jamais été leur candidat, que l'église kimbanguiste à ce jour n'a présenté encore aucun candidat. Nous arrivons à la fin, comme j'ai eu à le dire. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Commentez aussi. On peut continuer à échanger à travers des commentaires. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer à côté sur la petite cloche de notification. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos en ligne pour vous. Continuons à nous protéger parce que le coronavirus est bien réel et la maladie est là. Respectons des mesures barrières et dictées par nos autorités et l'équipe de réponse qui a la charge justement de mener ce combat contre cette pandémie. La prévention reste l'unique moyen efficace que nous avons pour combattre cette maladie. Merci beaucoup de nous avoir prêté un peu de votre temps. DMTV vous dit au revoir.